La Côte d'Ivoire et le Maroc viennent de procéder à la signature de six nouveaux accords de coopération. Les conventions et accords portent notamment sur une cession des parts de l'État dans la société ivoirienne de banque à la banque marocaine à Tidjar Iwafa Bank, la réalisation d'un point de débarquement aménagé de pêche artisanale dans la ville de Granahou à 140 km au sud du pays et l'autorisation d'émission à Abidjan de la radio marocaine à Radio Méditerranée internationale. Un protocole d'accord lie également Casablanca Finance City Authority au centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. D'autres protocoles ont aussi été signés dans le domaine du développement rural, de l'agriculture et de la diplomatie. Les douanes ivoiriennes viennent de mettre la main sur 147 kg de cocaïne, estimé à 8 milliards de francs CFA, au poste frontière de Noï. La cocaïne soigneusement emballée dans du plastique et dissimulée dans des cartons de gros camions à bord d'un cas de transport en commun était en provenance du Ghana. Le directeur général de douanes ivoiriennes, le colonel Issa Koulibaly, a fait lister ses agents et les a exhortés à faire preuve de vigilance pour continuer à traquer les narcotrafiquants et tout ce qui tue l'économie ivoirienne avec l'importation de produits contrefaits. La semaine précédente, 132 kg de cocaïne pour une valet estimée à environ 5 milliards de francs CFA, avait déjà été saisie à l'aéroport Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan. La seconde édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, FIFAS 2015, va soutenir à Abidjan du 15 au 17 juin prochain autour du thème « Créer un modèle financier africain ». Cette initiative commune du cabinet FinAfrique, la société de gestion d'actifs BNI et l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation disent plusieurs objectifs, notamment la promotion de l'inclusion financière et la bancarisation des faibles revenus à travers le mobile banking, la microfinance et la microassurance. À cette deuxième édition, 350 participants constituent du cadre du secteur de la banque, de la finance, de l'assurance et du secteur privé venant de plus d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique sont attendus dans la capitale économique ivoirienne. Les acteurs de la filière Cacao des villages des sous-préfectures de Dami et d'Akouboisoué, dans le département d'Anibé-le-Crou, dans la région de l'Indénie-Djouablin, à l'est de la Côte d'Ivoire, ont été sensibilisés sur le soule-en-choux. Cette campagne d'information entreprise par l'Agence nationale d'appui au développement rural Anader d'Anibé-le-Crou a pour but d'apprendre aux paysans à reconnaître la maladie sur les plans du cacaoïe et à adopter la conduite idoine face à des cas avérés. Les paysans ont été priés d'informer l'Anader aussitôt qu'ils constatent les symptômes du soule-en-choux pour vite s'y conscrire le mal afin qu'elle ne se propage pas à toutes les plantations. Standard Bank a décidé de créer une filiale en Côte d'Ivoire où le groupe sud-africain ne dispose pour l'instant que d'un bureau de représentation. Son ouverture est prévue pour le premier trimestre 2016. Le conseil d'administration de Standard Bank a approuvé la création d'une filiale en Côte d'Ivoire, a indiqué Hervé Boyer, responsable du bureau de représentation du groupe sud-africain ouvert à Abidjan, la capitale économique du pays depuis 2014. Premier groupe bancaire en Afrique, avec un total de bilan de 161,3 milliards de dollars et un produit net bancaire de 6,96 milliards de dollars. Standard Bank Group dispose d'une filiale dans 17 pays africains hors Afrique du Sud, principalement en Afrique australe et orientale. En Afrique de l'Ouest, le groupe bancaire est implanté au Ghana et au Nigeria. Le forum Investir au Congo-Brazzaville 2015 accueillera du 19 au 21 novembre près de 800 participants dans la capitale congolaise. Exposants, experts, investisseurs et décideurs vont pouvoir nouer des contacts et débattre pendant trois jours du potentiel de l'industrialisation, de la diversification et de la modernisation de l'économie du pays d'Afrique centrale. Le Congo aspire à tirer parti du dynamisme de son économie, de ses richesses naturelles et de sa position stratégique en tant que porte naturelle de l'Afrique centrale pour accélérer son développement. Près de 80% des 800 millions d'habitants de l'Afrique subsaharienne devraient avoir accès à des téléphones portables d'ici 2020. Le double du taux de pénétration actuel estime la Fédération professionnelle des télécoms GSMA. Mais pour atteindre cet objectif, des aides publiques seront nécessaires pour que la couverture puisse atteindre les zones les plus réculées selon cette association qui représente les principaux opérateurs de téléphonie mobile dans le monde. En effet, la progression des services mobiles, plus gourmands en bandes passantes que les simples communications vocales, dépend notamment de l'attribution par les autorités de bandes de fréquence suffisamment larges a déclaré Mortimer Hopp, directeur de GSMA pour la zone Afrique. L'Egypte a réussi son retour sur le marché international de la dette après cinq années d'absence en levant 1,5 milliard de dollars grâce à un eurobond d'une maturité de 10 ans. Le livre d'ordre de cet eurobond, dont le taux a été fixé à 6%, a atteint plus de 4,5 milliards selon les arrangeurs de l'opération. Les banques BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley et Natisix ont été retenues comme co-arrangeurs de l'eurobond. L'économie égyptienne, qui a été fortement anémiée par plusieurs années de troubles politiques et sécuritaires, semble désormais remonter peu à peu la pente, grâce notamment à un retour progressif et à la stabilité politique, à des réformes économiques soutenant la croissance et à l'aide financière provenant des pays du Golfe.